Jour 4 Jour 4 Ballers And Ballerits On est à jour 4 Et bon, je vous le dis tout de suite Il va y avoir jour 5 Puis après jour 5 Il n'y aura pas de jour 6 Puisqu'on est en zone On est en alerte rouge Zone rouge Les gyms Sont fermés encore une fois Puis bon Ils ont dit 28 jours On verra bien Qu'est-ce que ça donne So guys, jour 4 et jour 5 Puis après ça On va improviser Qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est hors de notre pouvoir Donc On va être patient Puis on va attendre Qu'est-ce que ça va donner Bon, mais En dehors de ça On va parler des bonnes choses Le 3 contre 3 Dans le bubble artisanal Donc J'étais avec The bad man The bad man Je sais que les gens aiment ça On va parler de Aaron Rodgers Aaron Rodgers He's a bad man But my man Bad man Steve-O Was a bad man Jour 4 Il était un bad man Contraire Au contraire Je vais pas te dire un bad man Il était un chef Donc il avait sa nourriture Qu'il préparait pour tout le monde On prépare He was cooking C'est ce qu'il se passait avec Bad man Steve-O Être dans la zone Être dans la zone C'est quoi Mais quand t'es dans la zone Qu'est-ce qui arrive C'est que N'importe quoi que tu veux faire Ça va fonctionner Même quand tu t'appliques Ben, tu t'appliques Même si t'essayes de rater Tu rates pas Bad man Steve-O Was in a zone Il était dans une zone Y'a personne qui pouvait l'arrêter C'est tout ce que je peux dire Y'a personne qui pouvait l'arrêter C'est quoi être dans la zone Être dans la zone C'est justement Où est-ce que À un moment donné Tu joues Puis tu sais Tu vas prendre une chance Tu fais un aller-hop Mais soudainement T'en mets 3, 4, 5, 6 de suite Puis là tu te rends compte que Aujourd'hui C'est aujourd'hui que ça se passe Puis tu shoot Tu shoot Tu shoot Puis tout ce que tu fais Ça rentre Buckets Puis Bad man Steve-O A collectionné Les buckets Puis C'est sûr que Qu'est-ce qui est frustrant Pour l'équipe adverse C'est que Là vous le voyez Il est pas Il est pas très grand Mais il est Excessivement rapide Donc il est capable D'aller où il veut aller Quand il veut y aller Moi j'ai toujours dit You can't stop What you can't see Tu peux pas arrêter Ce que tu peux pas voir Et dans le cas De Bad man Steve-O Mais C'est souvent ça La problématique Du Du défenseur Dès qu'on parle De l'importance D'avoir Le premier First step Pour avoir Un First step Un first step Explosif Quand tu veux Battre ton défenseur Tu fais un move Puis ah Tu y vas Mais lui Lui c'est C'est à gauche Ou à droite Il n'y a pas vraiment De différence Ça c'est C'est une de ses forces C'est son premier step Donc dès qu'il part Il est parti Il's gone Fait que C'est très dur C'est très dur De 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 le cadrer Comment je pourrais dire Puis d'essayer De 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 restreindre A un certain endroit Sur le terrain Parce que dès qu'il décide Qu'il passe Il va passer Puis T'as qu'on parle De force mentale Mais Bad man Steve-O C'est quelqu'un Qui a un très gros caractère Parce que quand il monte Sur le terrain Même si on le voit Qu'il est tout petit C'est un gars Qui prend de la place Parce qu'il n'a pas peur Des gens Ça c'est quelque chose Que La plupart des joueurs Devraient être en mesure De développer Parce que Des fois T'as à ton barque Sur le terrain Les gars sont plus grands Que toi Ils sont plus gros Que toi Puis L'intimidation Ça joue aussi Fait qu'il y en a Qui sont intimidés Avant même de commencer Le match Lui là Il n'y a rien de la sorte Que tu sois 6 pieds 9 7 pieds 2 Ou que tu sois 240 livres Quand il dit Je passe Il passe Puis c'est C'est une belle qualité En tant que joueur De basket Parce que Dans n'importe quel moment Quand on dit Quatrième quart Il reste 30 secondes C'est difficile Et tout Les gens deviennent Un petit peu plus tendus Un petit peu plus nerveux Zéro nervosité Quand on parle de Batman C'est tout Donc Ben moi Ben moi C'est moi On me demande Je vois qu'il y a Beaucoup de post-move Et tout Mais je l'ai beaucoup pratiqué Je l'ai beaucoup pratiqué Cet été Ça c'est quelque chose Que j'ai beaucoup pratiqué Parce que c'est quelque chose Que je faisais Même quand j'étais plus jeune Parce que Quand j'ai regardé Beaucoup MJ le faire Je me suis dit Ben C'est quand même Une arme infaillible C'est quelque chose De très utile Je me suis pas Éloigné De ce que je faisais avant Mais j'ai juste décidé Que c'était important Tant que je le ramène Dans mon répertoire Parce que Ça te permet Justement D'avoir des buckets Fait que guys C'est pas vrai Que c'est à cause Que Oh ben t'sais On a du trop vu Puis ils utilisent ça C'est quelque chose Qui est très utile Maîtrisez-le Si vous le maîtrisez maintenant Puis qu'arrivé Genre à mon âge Vous le maîtrisez encore Ça va être encore plus facile Parce que c'est vraiment Une question de jeu de jambes Juste pour Faire déplacer Ton adversaire Pour justement Après ça Soit tu tournes à gauche Ou à droite Et puis après tu laisses partir Mais il faut que tu sois en mesure De Quand tu te retournes De bien viser Et justement De Avoir un bon release Sur ton ballon Pour que ça puisse rentrer Mais C'est très efficace Vous avez vu MJ le faire Kobe le faire Maintenant il y a plein de joueurs Qui le font aussi Parce que Pourquoi ? Parce que c'est efficace Ça fonctionne C'est quelque chose Qu'une fois que tu maîtrises 90% du temps Là Ça va rentrer guys C'est aussi simple que ça Fait que oui J'ai ramené les post-move Les petits fail Et tout Et tout Parce que C'est une arme Fatale Comme le hookshot Vous l'avez vu Pour ceux qui ont connu MJ Vous avez vu Comment il a maîtrisé Le fadeaway Kobe aussi La même chose Tout ce qui était Mid range aussi A l'intérieur De la 3 points C'est efficace Ok ? Parce que Oui je suis capable De shooter Les 3 points Mais L'efficacité Ou justement Où est-ce que c'est plus Dangereux Pour Pour l'équipe adverse C'est à l'intérieur Gardez ça en tête Parce que c'est super important C'est vrai qu'on est dans Un era Où est-ce que Shooter les 3 points C'est rendu primordial Mais ce qui se passe A l'intérieur De la 3 points Si vous le maîtrisez Vous êtes Pratiquement Très difficile À arrêter So je vais rouler La tape guys Parce que Jour 4 Jour 4 C'est en 2 parties Parce que bon Ça a quand même Roulé longtemps C'est en 2 parties Fait que là Ce qu'on voit C'est partie 1 Je vais vous revenir Avec partie 2 Alright ? So Où est-ce qu'on est ? On est dans L'univers Du Scorpion Academy King Scorpio C'est moi Puis Je roule la tape guys On va se revoir quand même Don't worry Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Oh! C'est parti. C'est parti. Oh! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 1-2 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 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.